Magali, le maître, vous avez trois enfants. Votre petit dernier, Arthur, a fait une chute d'un mètre de haut. Il était dans le lit de sa sœur. Il avait deux ans et demi. Il aurait eu dix ans il y a quelques jours. Et vous avez ressenti le besoin de coucher sur papier. Ces fameuses 72 heures entre l'accident et le décès du petit dans votre livre. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Il n'y a que des âges pour vivre, publié en auto-édition, avec une douceur remarquable dans votre livre, alors que vous avez dû, sans doute, non, être envahi de colère car vous étiez juste à côté de lui quand c'était arrivé. C'est vrai que j'étais juste à côté de lui quand c'est arrivé. Et en même temps, dès le moment de l'accident, j'ai ressenti une très grande douceur. C'est difficile à dire dans un moment aussi compliqué. Mais j'ai senti que toutes les personnes, à partir de ce moment-là, qui nous ont entourées, qui nous ont aidées, qui se sont occupées de notre fils, ont vraiment fait de leur mieux. Et donc, ce sentiment de colère que j'ai pu avoir est venu un peu plus tard, je dirais, par rapport au moment de l'accident. Parce que vous évoquez dans votre livre, dans la première partie qui est consacrée, c'est ces 72 heures qui sont décortiquées avec une bienveillance extraordinaire. Vous évoquez l'arrivée des secours, la prise en charge par l'hôpital de la région, celui d'Arlon, puis du pays voisin, au Grand-Duché de Luxembourg, 72 heures dans lesquelles tout se passe à un rythme effréné dans les grandes lignes. Oui. Rien qu'en l'évoquant comme ça, c'est vrai que je le ressens aussi dans mon corps. En fait, on dit que la vie ne tient qu'à un fil. Et c'est une citation qu'on dit parfois un peu en l'air. Et puis, évidemment, dans un moment comme ça, on en prend complètement conscience. Et à partir du moment où Arthur a fait cette petite chute, j'ai senti tout de suite qu'effectivement, il y avait quelque chose de grave. Mais la chute n'était pas du tout impressionnante. Et sur le moment même, je ne me rendais pas du tout compte que l'issue en serait fatale. Et pourtant, ça a été le cas. Donc, je suis passée par effectivement toutes les émotions en quelques heures. Alors qu'Arthur était en pleine santé, avant 20h, et puis à 22h30, pour la troisième fois, on nous a dit « Voilà, il faut vous préparer au pire, puisque ces chances de survie sont vraiment minimes. » Et à ce moment-là, c'est ce moment-là où j'ai vraiment réalisé que deux heures après, que c'était possible que l'issue soit fatale. Parce qu'un mot qui est fort dans votre livre, c'est le mot de la fatalité. Parce que le chirurgien qui s'occupe d'Arthur, vous le dit, c'est un cas rare. Il n'en a eu que deux dans toute sa carrière. C'était une toute petite juste amortie par un tapis. Oui, en fait, c'est vrai qu'en soi, c'est difficile de comprendre que c'est possible. Arthur a eu son accident le vendredi soir. Et le samedi soir, il était suivi par le personnel médical en permanence pour vérifier toutes ses constantes. Et le samedi soir, le neurochirurgien nous a montré les coupes du cerveau pour montrer l'activité et montrer effectivement que l'activité ne faisait que de diminuer suite à ce choc. Et à ce moment-là, il nous a expliqué qu'effectivement, il y avait des chutes parfois beaucoup plus impressionnantes. Il disait qu'il avait vu un petit enfant tomber de plusieurs étages et qu'il y avait simplement une jambe cassée. Et qu'ici, c'était vraiment un cas assez rare et exceptionnel où il avait déjà eu un petit enfant qui était tombé d'un petit toboggan en plastique pas très haut et où l'issue avait été aussi fatale. Et je pense que le fait qu'il utilise ce mot « fatalité », ça permet aussi de déculpabiliser par rapport à une situation qui est purement accidentelle. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en 72 heures, à 20 heures, Arthur va bien, il tombe, et vous n'avez même pas le temps d'encaisser ce choc que ça risque d'être grave, que ça va être grave. Et finalement, ça devient très grave après quelques heures. Que vient cette question de manière extrêmement rapide, celle du don d'organe ? Oui, la question du don d'organe est venue, c'est vrai, assez rapidement. Moi, ça ne m'a pas choquée, en fait. C'était une question qu'on avait déjà évoquée, nous, avec son papa, mais plutôt en pensant s'il nous arrivait quelque chose à l'un ou à l'autre, et on était tous les deux favorables au don d'organe dans ce cas. Et ici, ce que je pense, pour moi, c'était plus difficile d'accepter l'état de mort cérébrale de notre fils que le don d'organe. À partir du moment où on a pu accepter qu'il n'y avait aucune issue positive, que l'activité ne faisait que diminuer et qu'elle allait être complètement finie, à ce moment-là, ça nous a paru naturel de se dire que notre enfant, qui était tellement souriant, pourrait transmettre ce sourire à d'autres enfants. Et puis, alors, il y a ce moment où vous récupérez le corps d'Arthur, donc c'est difficile, ça, pour vous, parce que vous savez qu'il part pour faire cette opération pour le don d'organe, et à un moment donné, quand il revient, le papa n'a pas voulu être là, vous êtes là près du petit, et là, vous prenez conscience de quelque chose. En fait, il y a eu deux moments vraiment cruciaux, c'est, dans 48 heures après le décès, on m'a proposé de prendre Arthur dans mes bras. Compliqué, parce qu'il avait tous les fils qu'il n'avait. Voilà, il était maintenu en vie par les machines, en fait. Donc, c'était une opération concrètement un peu compliquée, mais en même temps, ça a été très important pour moi, parce que je l'ai eu dans les bras, et je me suis rendu compte que son corps était là, mais que son âme s'en allait. J'ai vraiment pris conscience de ça à ce moment-là, et j'ai pu vraiment commencer mon travail d'acceptation de sa perte à ce moment-là. Et évidemment, au fur et à mesure, après tout cet événement, je me suis posé la question de savoir, par rapport au don d'organe, si ça aurait été plus difficile de se dire à un moment, est-ce qu'on le débranche, puisqu'il n'y a plus aucune activité, et là, on est auprès de lui au moment où on le débranche, ou est-ce que c'est plus compliqué de l'accompagner jusqu'à la salle d'opération et d'avoir le prélèvement des organes. On savait que notre enfant reviendrait sans vie. Et finalement, je me dis que choisir un moment pour débrancher une machine, ça doit être quand même un moment spécial et pas spécialement facile. Et ici, c'est vrai que, voilà, Arthur est revenu dans la chambre, son corps était sans vie, et l'infirmière m'avait proposé de m'occuper de lui, de l'habiller, de faire sa dernière toilette. Et c'était un moment très spécial, très intime, et je suis vraiment heureuse d'avoir pu m'occuper de lui jusqu'au bout. et en fait, quand il y a le don d'organes, le patient est traité complètement comme s'il était tout à fait vivant, l'anesthésie générale, tous les traitements antidouleurs, etc. Et j'ai vu que mon fils était tout à fait serein. Je vous remercie en tous les cas, Magali Lemaitre, pour le partage de ce récit poignant. Dans un autre podcast d'ailleurs, nous expliquerons avec vous comment vous êtes parvenu à sortir la tête de l'eau de cette expérience difficile, car c'est bien le but de votre livre, aider les personnes qui doivent faire face à la perte d'un être proche et qui se sentent incapables d'affronter cette épreuve et de trouver les ressources à travers votre résilience dans votre livre. Merci beaucoup.